Bonjour les grands loups, bienvenue dans ce nouveau test du Voxel. Aujourd'hui on revient sur Hobb, qui est traîne notre nouvelle façon de parler de jeux d'actualité. Puisque je vous avais balancé ma découverte, premiers instants, qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça s'annonce bien ? Ensuite, le let's play sur la chaîne VOD qui continue d'être publié. Mais comme j'ai terminé le jeu, aujourd'hui ce qui nous intéresse, c'est le verdict final. Ça fait maintenant plus de deux ans que je l'attends ce Hobb, le mystère est enfin dévoilé. Alors, Running Games, vous avez bien bossé depuis tout ce temps ? Je vous mets un petit peu le cadre en place, puisque ces développeurs de Seattle, avant ils avaient développé Torchlight 1 et 2, qui était un hack and slash action RPG, c'est-à-dire que vous avez de l'expérience et vous avez des stages générés procéduralement. Et ils en avaient marre, ils avaient envie de design et de faire de l'architecture, un monde fait à la main. Ce qui nous amène donc à cette nouvelle formule d'action-aventure, où vous dirigez ce petit robot encapuchonné de rouge. On sait pas pourquoi ce tissu rouge ça n'a aucun rapport avec le chapeau rouge, si c'est parce que c'est stylé visuellement. Vous pouvez donc courir, sauter, frapper, tirer, activer. C'est comme ça que vous allez interagir avec ce monde. Ce monde mécanique monté sur plateau, sur roues crantées, et qui va se moduler au fur et à mesure. Vous avez en plus quelques améliorations, comme ça qui vont venir enrichir les phases de combat, et renouveler un petit peu le gameplay. Alors je parlais de Zelda Like pendant la découverte, mais au final, je me demande si on est totalement dans cette formule. Car les donjons, qui sont la pièce maîtresse des Zelda 2D traditionnellement, ici, ça fonctionne très différemment. C'est-à-dire qu'ils sont pas aussi marqués. Quand vous rentrez dans une grotte, c'est pas forcément un donjon, ça va être plus ou moins grand déjà. Et surtout, elle fusionne avec l'extérieur, c'est-à-dire que pour pouvoir progresser, vous allez devoir activer des mécanismes, etc. à l'intérieur et à l'extérieur. Parfois l'intérieur permet de débloquer la situation à l'extérieur, et vice-versa. Donc ça, ça donne toute l'originalité de cette formule, et l'identité du jeu, puisque le monde se déploie de manière organique. Les énigmes, c'est pas genre, ah je me retrouve sur un écran, ça c'est un écran énigme avec un puzzle à résoudre. Non, c'est pareil, ça fusionne avec le décor. Vous vous déplacez, vous vous dites, tiens, comment je vais passer ? J'ai l'impression qu'il faut que j'aille là-bas en face. Je vois pas là comment je peux traverser. Donc vous regardez sur la carte, vous étudiez les lieux, vous dites, tiens, peut-être plus par là, hop, et au fur et à mesure, vous vous trouvez. Et ça, ça donne une sensation toute particulière, qui colle très bien à l'idée d'exploration et d'aventure. C'est ce qui fait tout le sel du jeu, une espèce de fluidité comme ça. Ah, nouvelle zone, j'ai débloqué telle partie, j'ai réussi à enlever ça, je vais pouvoir passer, ça c'est le côté Metroidvania aussi du jeu qui ressort. Quand vous enchaînez bien là, comme ça, ça vous donne des sensations grisantes, c'est vraiment très cool. Ce qui en même temps est aussi un défaut dans la mesure où c'est linéaire, vous avez qu'une seule solution. Donc si vous passez à côté d'un petit truc, vous n'avez pas vu que vous pouvez rentrer ici ou sauter de l'autre côté. Putain, mais quel mongol ! Vous êtes bloqués, et moi ça m'est arrivé quand même un certain nombre de fois, de tourner en rond pendant une demi-heure. Ça c'est un peu dommage, c'est peut-être parce que la carte n'est pas super lisible je trouve, il manque quelques petites indications. Donc heureusement, dans ces moments d'errance, vous pouvez profiter de la beauté du jeu. Esthétiquement, c'est magnifique. Vous avez un univers très particulier, il y a son identité, sa personnalité, ça, ça fait plaisir. Vous sentez que c'est un monde vivant, notamment où vous avez ce délire sur les animaux et les ennemis. C'est-à-dire que des fois, vous vous trouvez face à une bestiole, vous savez pas au début si vous ne l'avez encore jamais rencontrée, si elle est inoffensive ou si elle va vous attaquer. Ça, ça donne un côté sauvage vivant au monde. On retrouve cette sensation organique. Vous avez aussi tout un ensemble de symboles, de marques, les mécanismes en eux-mêmes, la façon dont ils sont foutus, etc. Ça donne une petite sensation de mystère qui est très bienvenue, qui est très agréable. Dans une aventure, vous explorez un nouveau monde et vous dites, oh tiens, qu'est-ce que ça va être ça ? On sent une civilisation qui se déploie. Par contre, ça tombe un peu à plat parce que justement, l'aspect narratif est un peu léger. L'histoire ne raconte pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup d'éléments. Mais là, comme on est en train de se demander, quelle est cette civilisation ? Comment elle fonctionne ? Pourquoi on en est là ? Parce qu'il n'y a pas vraiment d'habitants, on se dit, mais quelqu'un a fabriqué ça. Qui l'a fabriqué ? Comme on est dans le mystère, on se pose forcément cette question, d'où ça vient ? Et qui je suis, moi, là-dedans ? Pourquoi je me balade, là ? Parfois, tu as un indice, tu dis, ah tiens, ça, ça va être développé, je vais comprendre plus tard, ça va être cool. Mais en fait, non. Ça, c'est un des gros points décevants, même si le jeu en main est très agréable à parcourir. Plein de moments comme ça, tu n'as pas envie de lâcher la manette, même si tu commences à être fatigué et qu'il est tard. Oh, je veux continuer à explorer, à découvrir les nouvelles zones, etc. C'est assez exaltant. Simplement, voilà, si vous avez vraiment, vous, envie, besoin d'une histoire très approfondie, là, vous allez être déçus, clairement. Ce qui fait que la fin, où c'est un peu plus explicité, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Ça fait presque décaler avec le reste, vu que c'est plus abstrait. Limite, il fallait être beaucoup plus abstrait sur la fin, ça aurait été plus cohérent. Parce que le jeu est quand même bien consistant, je trouve, pour 20 euros. Moi, j'ai joué 17 heures pour le finir. Alors, je suis un joueur plutôt lent. Donc, ce que les développeurs annonçaient d'une douzaine d'heures, on y est. Je n'ai pas tout trouvé, d'ailleurs. C'est là où il manque quelques indications sur la carte, parce que je n'ai pas envie de tout refaire, tout reparcourir chaque pixel pour trouver 2-3 petites conneries. D'ailleurs, ça, c'est un autre truc un petit peu dommage. On vit une aventure comme ça, on explore tout un univers, mais à tout moment, vous pouvez revenir au tout début. Donc, on a l'impression de vivre une aventure, mais dans son jardin, vous voyez, puisqu'on peut toujours retrouver sa maison. Elle n'est pas très loin, finalement. Le jeu est très signeux, ce qui permet que ça dure longtemps, mais en fait, l'univers n'est pas si immense que ça. Parce qu'on a besoin de se sentir dans un monde inconnu et sauvage. Que là, il y a un côté familier, si tu retrouves toujours la grotte de laquelle tu es sorti au début. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas cette coupure avec l'origine d'une aventure, c'est justement un voyage. Et comme là, on n'a pas l'impression d'aller très loin, vous voyez, ça fait ce côté un peu étriqué. Donc, malgré quelques petits problèmes de collision parfois, ou des améliorations dont je n'ai pas compris l'intérêt, peut-être qu'il rentre un peu dans une routine au bout d'un moment, justement parce que l'histoire n'est pas assez développée. Mais le jeu a son style, a un goût particulier que je vais retenir, je ne vais pas le mélanger avec d'autres. J'ai passé vraiment un super moment, une chouette aventure consistante. Donc, c'est pour ça que c'est un jeu que je vous recommande, auquel je donne la note de « Excellent ». Donc, une très belle œuvre d'une nouvelle licence. Et on le sait, ce qu'il y a de plus compliqué quand on réalise un nouveau jeu, c'est de réussir à bien faire s'embriquer les éléments. Du coup, là, ils ont une très très bonne base pour enrichir dans une suite. Là, j'attends vraiment une suite pour faire un jeu qui passe d'excellent à chef d'œuvre. Et donc, j'espère qu'il va bien se vendre, qu'il puisse faire fructifier tout ce qu'ils ont déjà mis en place, là, qui fonctionne super bien. Et avant de vous dire au revoir, c'est le moment de donner les gagnants du concours pour les deux clés. Et c'est parfait, puisque j'ai eu que deux propositions, donc je n'ai pas à trancher, personne ne sera triste. Merci donc à Mati pour ton montage du plus bel effet. Et à Chouny pour son cosplay qu'il a ressorti du placard du plus bel effet qui est tout à fait adapté. Merci à vous deux. C'est donc le moment de vous dire au revoir. Et on se retrouve bientôt, les amis. On a notamment le making-of, partie 2 à vous balancer. On a le grand final, la fameuse fiction du Voxel qui va arriver. Il faut que je vous fasse une découverte sur Stellar Overload et sur Astronir. Et puis, on a du test aussi qui arrive par Arnaud sur NAC, notamment. Gros bisous à tout le monde ! Peut-être que dans l'épisode 2, on aura une grand-mère. Ça peut faire un combo original et moi je ne sais pas du tout faire le vieux. Le jeu sera lent par contre, ça va peut-être être un peu chiant. Voilà, j'ai déjà perdu ce que j'étais en train de dire. Quand j'enchaîne trop rapidement, je perds la boule. Bon, bon, bon.